26 points, Toulouse était 5e. 20 points, Saint-Etienne 14e. Objectif des Toulousains en blanc, goûter de nouveau la saison prochaine à la Coupe d'Europe. D'entrée de jeu, leur motivation est évidente. Elle se concrétise dès la 8e minute. Le ballon pour Ruti, puis Bellus. Un centre remis de la tête par Stopira, repris par Marcicot, 1-0 pour Toulouse. Bien belle entrée en matière pour l'argentin Beto Marcicot, à cause d'un profond claquage. Ils n'avaient pas joué en championnat depuis près de 5 mois. Pour leur part, les Stéphanois ne veulent pas faire l'ascenseur. Autrement dit, pour se mettre à l'abri et pour éviter la 2e division, il leur faut absolument prendre des points à l'extérieur. Sur cette tête de Peslon, ils ont failli égaliser. Même chose sur un tir de Jacques, quelques minutes plus tard. Oui, mais voilà, à l'extérieur, cette saison, les Stéphanois n'ont pu gagner que 4 points en 12 matchs. Finalement, en fin de première période, la meilleure occasion est pour Toulouse. Centre de Thilly, reprise de Desperoux sur le poteau. 1-0 pour les joueurs de Santini à la mi-temps. Pascal Desperoux est l'un des animateurs du milieu de terrain toulousain. Un remarquable secteur de jeu, également composé de Marcicot, de Gérald de Passy et de Jean-Philippe Durand. Passy, c'est lui qui a donné le ballon. Durand, c'est lui qui le reçoit. Et 2-0 pour Toulouse, après un peu plus d'une heure de jeu. Là, également, on revoit encore un super match de Jean-Philippe Durand hier soir. Beaucoup, beaucoup d'activités. Et il aurait même pu marquer un deuxième but à la suite de ce mouvement. En tout cas, avec leurs deux buts d'avance, les Toulousains tiennent une nouvelle victoire. Imaginez qu'ils sont invaincus sur leur terrain depuis 20 ans et demi. 22 matchs consécutifs, 17 victoires, 5 nuls. Tire Durand, belle intervention, Castaneda. Cependant, à 3 minutes de la fin de la rencontre, les Stéphanois, qui ont fait une bonne partie, parviennent à Reduaire-les-Cœurs. Un but tout à fait mérité est marqué par Crimo, Toulouse, Bas-Saint-Etienne par 2 buts 1.